Quand même, on a fait preuve de beaucoup de sérieux, on avait adopté un plan de jeu qui a fonctionné, je ne vais pas le dévoiler, mais en tout cas ça a fonctionné, et en plus on y a mis la manière. Donc voilà, on conforte notre position au milieu de tableau, pro peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas tous les résultats, mais en tout cas, on prépare bien notre match de France, même si on sait que c'est compliqué, ça fait le deuxième joueur qu'on perd, parce qu'on a perdu Guillaume à Pontivy, là Stéphane, donc c'est là-dessus qu'on est un peu déçu, on a un joueur qui en pleure dans le vestiaire, parce qu'il ne fera pas un 32e de finale, une décision prise un peu trop hâtivement à mon goût par l'arbitre, maintenant, voilà, c'est préjudiciable pour nous, pour Stéphane, et voilà, on est de tout cœur avec lui, mais on va être obligé d'aller en 16e, quoi. Ouais, pour lui ? Pour lui. Et vous avez offert un bouquet de Noël aux supporters avant l'heure, là ? Ouais, ouais, c'est au-delà de mes espérances, parce que bon, j'aurais signé pour une victoire, évidemment, de là à gagner 6-0 à 10 contre 11, ouais, c'est au-delà de mes espérances, donc voilà, ils ont fait un remarquable travail de générosité, de volonté, et puis, donc, ouais, c'est, par rapport à l'année dernière, oui, c'est de bonne augure, bon, mais vraiment, pour la Coupe de France, on perd déjà deux joueurs, je te dis, bon, on va peut-être faire appel pour Guillaume, pour Stéphane, il va prendre son automatique, donc je pense que ça va être difficile, mais on a une pensée sur tout, enfin, tout le groupe pour lui, parce que c'est dur, quoi, c'est vraiment dur, alors, je pense que dans ces cas-là, je ne sais pas, l'armique doit prendre en compte quand même, c'est en off, là, la situation des deux équipes, voilà, ils vont jouer un Coupe de France, voilà, il n'y a pas une blessure pour le joueur, quoi. Non, c'est au milieu du terrain, mais il y a un carton jaune, d'accord, mais...